Générique C'est parti pour 2018, mais avant d'aborder cette année riche en rendez-vous, retour sur 2017, une année là aussi haute en couleur pour les cavaliers de la LEWB, à commencer par ceux de l'obstacle. Une année extraordinaire pour les cavaliers belges, et en particulier ceux de la LEWB, puisqu'on était pratiquement médaillé à Göteborg au championnat d'Europe, on était troisième à la finale des Coupes des Nations à Barcelone, et puis la cerise sur le gâteau, ça a vraiment été Grégory qui gagne le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, qui est seulement le troisième belge depuis la création à l'avoir gagné, donc c'est vraiment extraordinaire. On a eu un grand frisson, je vous dis, c'est une victoire qui n'est pas courante du tout pour un cavalier belge, puis on est vraiment heureux de l'aboutissement de Grégory, qui travaille tellement pour faire des résultats, qui est toujours prêt quand il y a une échéance, forcément, puisqu'il travaille très sérieusement, continuellement. Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments, des bonnes choses à mon égard. C'est sûr que je travaille beaucoup pour en arriver là, on doit faire beaucoup de concessions, on le sait tous. C'est sûr, quand il y a des résultats comme ça, individuels, comme la victoire à Aix-la-Chapelle, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont on rêve depuis tout gamin. Donc quand ça arrive, on a un peu l'impression d'avoir réussi vraiment quelque chose, en tout cas mon début de carrière, j'espère qu'elle sera encore longue. Mais il y a eu aussi la plus grande déception de ma carrière, ou de sentimentale, c'était la paire de mon cheval Forlap, donc c'est sûr que c'est vraiment un contraste entre les deux événements. Mais voilà, ça fait partie de notre métier, et je vais surtout en tout cas essayer de retenir le positif. Mais Grégory n'a pas été le seul cavalier de la LEWB à briller en 2017. Il y a évidemment Jérôme Guéry, qui est un cavalier de plus en plus performant, qui a gagné le Grand Prix de Miami, c'est pas rien. qui a magnifiquement presté au championnat d'Europe, et dans l'équipe de la finale des Coupes des Nations à Barcelone. Donc c'est certainement aussi un grand couteau. Sans oublier Virginie Tenon ou Thierry Gaufinet, auteurs eux aussi d'une saison exceptionnelle. La jeunesse également à l'honneur en 2017, avec le titre de vice-championne d'Europe, jeune cavalier par équipe pour Laura Maty à Saint-Morin, mais aussi l'éclosion de Rachel Stéphane dans les épreuves U25, mais pas seulement. On a eu une troisième place dans le Grand Prix de Liège, de Rachel Stéphane, qui est très jeune, et qui est très jeune surtout dans ce métier de gros concours. Et ça c'est une découverte plus qu'agréable pour la Ligue. Avec sa façon de monter, je suis sûr qu'on va en reparler beaucoup. Et il n'y a pas qu'en jumping que les cavaliers de la LWB se sont illustrés l'année dernière. Il y a eu en complet toujours la Radonée de Kerck, qui a performé au Lyon d'Angers. En dressage, il y a Larissa Paulus, qui a fait un très bon résultat au championnat du monde des jeunes chevaux. Et puis on a notre jeune meneur, Gilles Pirotte, qui a gagné le marathon au championnat du monde en catégorie un poney, qui était superbement classé. Donc ce n'est pas qu'en jumping, c'est un peu dans toute la discipline que ça marche. Et en 2018, on espère que ce sera la même chose, puisque cette nouvelle année sera celle des Jeux Équestre mondiaux à Tryon. Évidemment, il y a Tryon. Il faut voir, on a nos deux cavaliers qui sont bien placés pour participer là-bas. Mais ça dépend toujours des chevaux. Mais si tout va bien, on devra avoir en tout cas ces deux cavaliers-là au championnat du monde. Deux cavaliers pour le jumping, mais également d'autres cavaliers de la LWB dans les autres disciplines. Tous les espoirs semblent permis en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada